Explication de vote de M. Nicolas Janté pour le groupe Changez Paris. Merci M. le maire. Permettez-moi de faire un peu plus de pédagogie. Ce phénomène est arrivé en France en 2017. Il a explosé ces dernières années et encore plus pendant la période Covid. Un des responsables de l'association Aide me disait encore il y a quelques jours sa très 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 grande inquiétude. Ce phénomène touche principalement la communauté homosexuelle, mais pas seulement. Depuis peu aussi la communauté hétérosexuelle sur un public de CSP+. Les produits consommés sont des amphétamines, des produits de synthèse qui consommaient avec d'autres drogues, comme la cocaïne ou le GHB, appelée aussi la drogue du violeur. Et c'est ce cocktail de plusieurs drogues qui entraîne de plus en plus d'overdoses avec des décès et surtout une énorme dépendance qu'on appelle le craving, avec des consommations qui peuvent s'étaler sur plusieurs jours sans dormir. Sa consommation, vous l'avez dit Jean-Luc Romero, entraîne une désinhibition et des rapports sexuels non protégés. Un médecin me faisait remarquer la hausse très inquiétante d'hépatite C ces derniers temps dans la communauté homosexuelle. Pour sortir de cet enfer, il n'y a pas de produit de substitution, comme pourrait être la méthadone pour l'héroïne. Seule la volonté aidée par un édictologue ou le sevrage forcé volontaire sont la solution. D'où, vous l'avez compris, l'importance que doit être donnée à la prévention et à la réduction des risques, que seules quelques associations peuvent le faire comme aide. Je voudrais quand même que la mairie de Paris prenne conscience de la gravité du phénomène. Je le rappelle en quatre dates. 2017, premier cas constaté. 2018, déjà le monde titrait « Drogues, les ravages du chemsexe ». 2019, David Béliard, ici même, alertait la mairie de Paris et demandait déjà une stratégie de prévention. 2021, on est encore là à nous demander une réunion en urgence pour définir une stratégie de prévention. Alors qu'aujourd'hui, la demande des associations est très connue, une vraie ligne d'écoute 24h sur 24, des crédits pour faire de la prévention des risques, mais aussi pour proposer des addictologues spécialisés aux consommateurs qui veulent s'en sortir. Le délai est d'au moins de 4 à 6 mois aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous l'avez bien compris, c'est avec la prévention le seul remède pour arrêter ce fléau. Pour toutes ces raisons, je demande aux membres du groupe « Changez Paris » de voter pour. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !